Musique Salut les fans de tricot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ce bonnet que je porte sur ma tête, voilà c'est une petite improvisation que j'ai eu envie de faire, aujourd'hui en fait j'ai eu envie de tricoter un bonnet rapidement ça m'a pris ce matin et je l'ai fini là ce soir, voilà sachant qu'entre deux j'ai eu ma maison à m'occuper etc donc si j'avais passé mon temps qu'à ça, ça m'aurait pris deux heures je pense donc voilà, j'avais envie de vous faire un modèle de bonnet facile et rapide à faire donc ce bonnet sachez que vous pouvez le faire pour les novices dans n'importe quel point de tricot bon c'est mieux s'il y a une bordure quand même en côte 1-1 ou côte 2-2 je vous mettrai le tutoriel des côtes dans la barre d'infos de la vidéo et sinon moi donc j'ai opté pour des côtes et du point de clé plus haut si vous ne savez pas ce qu'est le point de clé c'est pareil je vais vous mettre le tutoriel en barre d'infos il n'y a pas de soucis, mais vous pouvez tout à fait faire ce bonnet en point mousse, jersey, au choix alors on évite par contre de faire le bonnet entièrement en côte, en point de riz ou en point de sable tout simplement parce que ce sont des points qui nécessitent des diminutions spécifiques et les diminutions que je fais sur ce bonnet ce ne sera pas possible voilà, donc moi je vais vous donner le nombre de mailles à monter pour un tour de tête d'environ 57 cm mais si vous aviez un tour de tête plus grand, sachez que c'est aussi un bonnet qui s'adapte très bien si vous ajoutez des mailles n'hésitez pas à ajouter ou enlever des mailles en fonction de la taille que vous voulez faire le bonnet s'adapte très bien, vous pourrez suivre les mêmes explications alors pareil, moi j'ai voulu un bonnet qui épouse bien toute la forme de la tête mais si jamais vous vouliez un bonnet un petit peu avec un effet relâché à l'arrière comme c'est bien la mode n'hésitez pas à faire quelques centimètres en plus, il n'y a absolument pas de soucis non plus avec ce modèle voilà, alors c'est un modèle qui se tricote en grosses aiguilles puisqu'il se tricote en aiguilles numéro 9 avec une laine qui se tricote en 9-10 alors moi j'ai opté pour une laine de chez Action parce que je suis allée chez Action il y a quelque temps c'est une laine qui s'appelle Extra Large alors c'est une laine qui est très jolie, agréable à porter par contre c'est une laine qui n'est pas très simple à tricoter le fil n'est pas très souple, il est même carrément raide donc je ne le conseille pas forcément aux débutantes parce que franchement même moi j'ai eu un peu de mal si jamais vous vouliez quand même faire ce bonnet vous pouvez opter pour la Mira de chez Zeman qui est très bien aussi, qui se tricote en 9-10 et qui est nettement plus souple à tricoter voilà, donc pour faire ce bonnet il faut que vous montiez donc pour encore une fois un tour de tête d'environ 57 cm vous allez monter 48 mailles avec ces 48 mailles vous allez commencer par faire des côtes 1-1 pendant 5 cm ça équivaut à 7 rangs moi j'ai fait 7 rangs de côte 1-1 et ensuite je suis passée à mon point de clé voilà, je vais vous donner les explications pour la suite juste après là alors lorsque vous avez atteint vos 5 cm en côte 1-1 comme ici donc moi ça m'a fait 7 rangs de côte ensuite vous faites un rang tout à l'endroit voilà ça vous donnera cet effet donc après votre rang tout à l'endroit maintenant vous passez au point de clé pour les personnes qui ne connaîtraient pas le point de clé je rappelle que j'ai fait le tutoriel de ce point sur ma chaîne et que vous pouvez le retrouver dans le descriptif de cette vidéo donc on passe en point de clé jusqu'à atteindre une hauteur de 20 à 22 cm selon l'effet que vous voulez obtenir alors je suis maintenant arrivée à la hauteur qu'il me fallait pour mon bonnet alors pour les personnes qui font comme moi ce bonnet en point de clé nous allons donc faire les diminutions je vous conseille pour faire les diminutions de le faire au moment où vous avez 2 rangs à l'endroit à tricoter donc là sur le premier des 2 rangs tout à l'endroit si vous faites après ce ce bonnet pardon en point mousse ou en jersey ça n'a pas d'importance mais c'est un bonnet où il faut éviter d'avoir à faire les diminutions sur des alternances d'une maille à l'endroit, une maille à l'envers une maille à l'endroit, une maille à l'envers voilà donc je vais maintenant m'attaquer à mes diminutions je vais tricoter mes 2 premières mailles à l'endroit ensuite tout le long du rang j'alternerai 2 mailles ensemble 1 maille à l'endroit 2 mailles ensemble 1 maille à l'endroit et ce jusqu'à la fin de mon rang alors désolé c'est un petit peu raide là avec les grosses aiguilles dans le vide pour se filmer donc je répète 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit jusqu'à la fin du rang alors j'ai fini mon rang je tourne mon tricot alors comme je suis en point de clé moi c'est encore un rang que je tricote tout à l'endroit pour ce rang je vais seulement tricoter la première maille normalement et sinon toutes les mailles se tricoteront 2 par 2 et la dernière maille aussi sera tricotée toute seule sinon pour ce rang donc on tricote la première maille individuellement et sinon toutes les mailles sont tricotées 2 par 2 alors bonjour monsieur le chat alors voilà alors j'ai donc fait mon dernier rang de diminution là ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mon fil qui était relié à ma pelote et je l'ai fait passer dans une aiguille maintenant je vais tout simplement récupérer toutes mes mailles comme ceci et les faire passer sur mon fil alors j'ai récupéré toutes mes mailles sur mon fil maintenant je tire et je serre vraiment bien pour bien le fermer je repère où se trouvait la première maille que j'ai récupérée et je vais piquer juste à côté comme ceci pour bien faire passer mon fil et tirer alors vous risquez d'avoir quand même toujours un petit trou soit vous faites une petite couture à ce niveau pour vraiment bien le fermer soit vous pouvez opter pour mettre un pompon moi personnellement je fais un petit tour ou deux en plus comme ça je ferme bien le haut voilà alors maintenant ce que je vais faire je vais essayer de vous montrer comment faire une couture invisible sur ce genre de point donc je vais j'ai enlevé mon aiguille comme vous l'aurez remarqué de ce fil là je le laisse à l'intérieur de mon bonnet je m'en servirai après je mets mon bonnet bien à l'endroit comme ceci alors je vais reprendre le fil en bas celui qui m'a servi au montage de mes mailles voilà il va me servir à faire ma couture donc pour les personnes qui n'auraient pas vu j'ai fait une vidéo à propos de la couture invisible sur déjà le point mousse et le point de jersey vous pouvez retrouver cette vidéo le lien dans le descriptif ici en barre d'infos donc là nous avons des côtes en bas et du point de clé pour moi ici en haut donc pour les personnes qui auraient du point mousse ou du jersey je vous conseille vraiment de regarder l'autre vidéo sur la couture invisible donc moi je vais vous montrer comment je procède je pique à l'opposé dans le bas ici de mon tricot je fais bien passer mon fil comme ceci alors vous aurez peut-être des difficultés à avoir étant donné que là c'est une laine d'une seule couleur et que du coup on ne verra pas bien la différence entre le fil de couture et le fil ayant servi à mes mailles mais je compte coudre avec ce même fil alors là ici j'ai une petite boule en bas de mon tricot au niveau de mes premières côtes j'y fais passer mon aiguille et mon fil à l'opposé je cherche dans le V du début de mes côtes qui ressemble à du jersey le petit fil qui se trouve au sommet de mon V je fais passer mon aiguille et mon fil je fais à l'opposé je cherche en fait les petites boules puisque je tombe sur du jersey en vert et je fais passer mon aiguille et mon fil dans les petites boules qui s'y trouvent et de l'autre côté je cherche le petit fil se trouvant au sommet du petit V de ma côte et de ma côte là je tire sur mon fil et ma couture est bien invisible bien propre je continue alors j'arrive maintenant au niveau de mon point de clé là j'ai fait jusqu'au sommet de mes côtes et on peut voir l'envers ici ma couture est vraiment très propre très bien fait c'est vraiment génial la couture invisible donc maintenant au niveau du point de clé moi je vous avertis j'ai encore jamais fait de couture invisible sur du point de clé je vais vous montrer comment je pense qu'il faut procéder après ne criez pas oh attention c'est pas comme ça voilà peut-être que je me tromperais mais bon là pour le premier rang je vois des boules de mousse donc moi je vais piquer dans la boule du point mousse ici et de même de l'autre côté comme on doit faire dans la couture invisible du point mousse ensuite je regarde bien mon point et en fait je vais chercher le petit fil qui se dissimule à l'intérieur puisque j'ai remarqué quand en couture invisible il faut toujours piquer dans le fil qui est dissimulé à l'intérieur des petits v ou dans les petites boules donc c'est ce que je vais faire c'est pas toujours toujours très évident mais bon on va bien y arriver faire une jolie couture donc voilà j'ai terminé et remis mon bonnet sur ma tête maintenant vous savez comment faire facilement et rapidement un bonnet en grosse laine avec des grosses aiguilles comme je dis en plus c'est vraiment rapide à faire voilà j'espère que ce tutoriel vous aura bien plus vous aura été bien utile n'hésitez pas si c'est le cas à le liker le commenter et le partager vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir voilà moi je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je vous fais des gros bisous m Sous-titrage ST' 501